... Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, moi. Donc on refait un test avec Caroline. Est-ce qu'on t'entend ? Je vous aurais dit bonjour ce matin. Oui, je crois que c'est bon. Bon, alors on continue. Vous m'arrêtez si vous ne nous entendez plus. Donc je disais, Caroline a travaillé au début au Festival Juste pour Rire. Ça fait 20 ans, par contre, tu es dans l'agroalimentaire. Tu as travaillé chez Coca-Cola, puis Molson Coors pour gérer les marques Molson. Et depuis 2010, tu es chez la division Natrel, donc d'AgroPur. Exact. Et tu es une passionnée de l'innovation. Donc j'ai hâte qu'on puisse en discuter. Bonjour, Denise. Bonjour. Denise, tu es ici, excuse-moi, directrice exécutive planification, marketing et communication à la STM. Donc bienvenue. Je crois que j'ai mon micro qui est en train de partir derrière, mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre après. Et titulaire d'une, et ça c'est intéressant, d'une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle de l'Université de Montréal. Et ça fait 30 ans que tu es à la STM, donc bravo. Et tu as plein d'innovation, plein de changements. Moi, quand je suis arrivé ici en 1995, je trouvais que la STM, ce n'était pas cool, puis aujourd'hui, c'est cool. Donc vraiment un gros changement qu'il y a eu dans les 20 dernières années, c'est vrai. Et depuis 8 ans, tu occupes le poste de directrice exécutive de la planification du marketing et des communications. Bonjour. Bonjour. Lise-Anne. Bonjour. On recommence. Alors, Lise-Anne, tu es un bachelière en administration des affaires, concentration marketing à l'Université Laval à Québec. Oui, pas à Laval. Non, c'est ça. Et tu es aujourd'hui vice-présidente images de marque et expérience client et responsable de la stratégie de communication intégrée s'adressant à la clientèle de la Banque Nationale, Banque Nationale où tu es arrivée en 2009. C'est exact? Exact. Et tu t'impliques dans de multiples causes philanthropiques, je t'en félicite, et siège sur le conseil d'administration du Club des Petits-Déjeuners. Donc voilà, on a trois activistes de l'innovation et de création. On embarque tout de suite. Moi, j'ai une question. Je suis connu au bureau pour lancer plein de balles au niveau de la création, puis il y en a plein qui tombent par terre, puis il y en a très peu qui restent en l'air. Est-ce que vous avez le même philique que moi quand vous faites de l'innovation ou de la création? Est-ce que vous lancez des balles et elles explosent toutes? Ou alors, malheureusement, il y a des échecs ou des choses comme ça? Caroline. Alors, il y a des échecs, mais on essaie d'en avoir de moins en moins et les balles qu'on lance, on essaie de les lancer avec le plus de pertinence. On est nous aussi. Je vais utiliser le disclaimer de Manage. Certaines choses que je vais dire ne sont pas nécessairement pleinement endossées encore par agro pur parce qu'on est en période de transition. Pour nous, l'innovation, c'est un must. L'industrie du lait est en déclin. Donc, on se doit d'innover. Sinon, on va devoir fermer des usines parce qu'on produira trop de lait. Et on est en train de voir comment est ce qu'on fait pour à chaque fois ne pas y laisser notre chemise. Donc, on part avec des petits projets. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de on se marche beaucoup sur les pieds. On se cherche beaucoup pour voir comment est ce qu'on peut faire pour pour casser les frontières, casser les barrières. Je reprends aussi le point de Manage à savoir que ce n'est pas simplement le marketing, mais c'est vraiment une question intégrée, production, vente, distribution. Donc, oui, on lance beaucoup de balles, mais on essaye de ne pas trop les échapper. On essaie de bien comprendre quels sont nos besoins, partir petit, tester pour pouvoir avoir le plus de succès. Quand tu dis partir petit, donne-moi un exemple concrètement. Est-ce que vous avez raccourci votre cycle d'innovation ? On essaye. Alors, on est en processus de changement. On n'a pas encore vraiment raccourci notre cycle, mais on essaye de prendre des projets plutôt que de les lancer sur une base nationale, chez tous les détaillants, dans tous les réseaux, de les partir plus petits, de regarder qu'est ce qui fonctionne, qu'est ce qui fonctionne moins bien, d'ajuster et après de les lancer à plus grand déploiement. Et tout comme Manage le mentionnait, décidément, je reprends beaucoup des points, mais on avait pas mal discuté ensemble avant. Nous aussi, l'innovation, ça fait partie, le design fait partie de l'innovation. On a commencé par revoir tous nos emballages sur la marque Naturel, parce que c'est la relation avec le consommateur complète qu'il faut réinventer. C'est pas juste le produit, c'est pas juste l'emballage, c'est pas juste la façon de le vendre, mais c'est l'ensemble de l'oeuvre. Mais en partant déjà de l'image que les gens touchent tous les jours, c'est le début, c'est l'amorce du changement de la conversation et de la relation. Ok, donc projet pilote, puis au niveau du cycle d'innovation, c'est quoi que vous visez ? Est-ce que vous visez 90 jours, 120 jours, ou c'est beaucoup plus long dans votre industrie ? 90 jours, ce serait un rêve. Bon, moi j'ai affaire avec un produit vivant, c'est pas un service, et alors malheureusement j'ai des cycles de produits parce que c'est de la nourriture. Il faut qu'on fasse des scale-up dans les usines, donc j'ai des délais de production à respecter. Mais en termes d'idéation jusqu'à arriver à un prototype, on essaie de garder ça dans un délai de quelques mois. Ok, ok, bravo. Denise, vous, les champions de l'innovation à la STM. Si je regarde, pour avoir du succès lorsqu'on a, j'en vois quatre clés du succès. La première clé, c'est peut-être le psychologue qui parle en moi, mais c'est les gens. Donc la sélection des gens. Trouver des gens qui critiquent, c'est très facile, du monde qui critique, il y en a, c'est facile à trouver. Des gens qui ont des idées, c'est un petit peu plus rare. Maintenant, des gens qui sont capables de prendre leurs idées et de les faire arriver, c'est encore plus rare. Donc c'est vraiment ces gens-là, en premier, qu'on cherche et qu'on trouve comme équipe. Et qu'est-ce qui est intéressant, plus qu'on a des gens comme ça, ça attire d'autres personnes de cette même nature-là, avec ces mêmes capacités-là. Si je regarde, là, 10-15 ans, lorsque j'ouvrais un poste de conseiller en communication, on avait cinq candidats. Maintenant, on a 200 candidatures avec la nouvelle image de marque, notre nouveau positionnement. Donc ça, en premier, c'est important de choisir les bonnes personnes qui ont des idées, qui sont capables de créer, qui sont capables de faire arriver les choses. L'autre clé du succès aussi, c'est d'impliquer les parties prenantes. Lorsqu'on a pris un nouveau positionnement, c'était l'environnement, on a fait des tables qu'on appelait des tables d'objection. On invitait les représentants des groupes verts et on leur disait, voici ce qu'on veut faire, voici le nouveau positionnement de la STM, qu'est-ce que vous en pensez, quelle objection vous voyez. Et une fois que ce travail était là, maintenant, si on ne veut pas avoir ces objections, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les clés du succès. Donc, on les a mis un petit peu avec nous comme complices et on le fait beaucoup aussi avec nos clients. À nous, on a passé d'usagers aux clients, là, on voit, il faut parler des gens, mais disons, on reste encore, on est habitués de parler plus de nos clients, on les implique beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez répondu, mais il y a 30 000 personnes qui ont répondu sur le web lorsqu'on voulait avoir le maquillage externe d'une nouvelle voiture de métro. On a demandé aux gens. Il n'y avait pas de concours, il n'y avait rien à gagner, juste leur opinion. Il y a 30 000 personnes qui ont pris la peine de voter pour le design extérieur qu'ils préféraient. Donc, on le fait beaucoup, beaucoup comme ça. Ensuite de ça, on leur a demandé, on voulait lui donner un nom. C'est une nouvelle voiture-là qu'elle devrait être le nom. On a fait voter les gens. On est même allé jusqu'à la station Béry pour faire essayer les sièges des nouvelles voitures de métro aussi. On aurait pu le faire avec des ergonomes, avec des groupes de discussion, mais on l'a fait et on a invité tout le monde à le faire. On est rendu avec un panel de 8 000 personnes aussi, puis on va les sonder sur différents projets. Donc, impliquer les parties prenantes, c'est important. Et comme ma collègue disait, on part toujours avec des petits projets, des projets pilotes. Lorsqu'on a parti le site web, on a dit que c'était la version bêta et on voulait que les gens nous donnent des commentaires pour l'améliorer. Donc, jamais arriver et dire, on a la solution parfaite et voici. On commence toujours par des projets pilotes, on regarde comment ça va. Et une fois qu'on est sûr de la solution, là, on l'étend à la pleine grandeur. Donc, quand vous avez lancé votre nouveau site web, est-ce qu'il y avait encore le bêta et l'ancien site qui restaient? Oui. Ça a duré combien de temps? Quatre semaines, quatre, cinq semaines. Et ensuite de ça, on l'améliore, mais on continue à l'améliorer. Donc, on n'est pas fermé, on est toujours prêt à voir les commentaires de la clientèle. Quand on a changé l'image de marque, on avait mouvement collectif comme signature. On voulait que ce soit notre nouveau logo, mais en même temps, on a beaucoup d'histoires à la STM. Donc, on est parti plus avec une signature. Et lorsque la réaction de la population était positive, un an après, on a décidé que la flèche Arrow partait. Et c'était maintenant les flèches qu'on connaît, le jaune, vert et bleu, qui était le nouveau logo de la STM. OK. Donc, aussi projet pilote, projet bêta au niveau de lancement. Merci, Denise. Lise-Anne, de votre côté, à la bande. Oui. Bien, je suis d'accord avec mes collègues ici. Je crois qu'un des critères clés de succès, c'est de se donner une vision aussi autour de l'innovation. Puis, bien, à la bande, ce qu'on s'est dit, on a beaucoup parlé d'authenticité avec notre conférencier tout à l'heure, c'est qu'on s'est doté d'une icône de marque qui est le tapis rouge, qui est le logo de la banque, qu'on le détire, qui devient un tapis rouge, qui veut symboliser l'expérience client. Mais ça, ce n'est pas simplement un device publicitaire, c'est quelque chose qu'on veut faire vivre et qui est porteur au niveau de la transformation de notre organisation. Et donc, c'est autour de cet axe-là qu'on innove à la banque et qu'on fait collaborer l'ensemble des secteurs, que ce soit les ressources humaines, les technologies de l'information, les opérations. Et donc, on s'est donné trois axes à améliorer l'accessibilité, la simplicité et la proactivité. Et c'est à partir de ces pôles-là qu'on orchestre les stratégies d'innovation à la banque. Puis, effectivement, il faut se donner le droit à l'erreur, mais il faut en même temps gérer nos risques. On est bon là-dedans à la banque, on gère des risques, mais… Donc, il faut se donner le droit à l'erreur, mais en même temps, il faut gérer ces risques-là en se disant, bien, on va fragmenter nos projets. On ne fait plus de projets de transformation de plusieurs centaines de millions de dollars sans qu'il y ait des bénéfices à court terme. Test, learn, refine, toujours, c'est quelque chose qu'on a changé fondamentalement dans la façon de gérer nos projets d'innovation. Il faut se donner le droit à l'erreur aussi et de reconnaître non seulement les succès, mais reconnaître les key learnings aussi, ce qu'on a appris en cours de route. Donc, oui, je crois que l'aspect de se dire, bien, c'est quoi la mission de notre organisation, c'est quoi la vision, puis comment on va stimuler l'innovation autour de quelque chose qui est porteur puis qui va donner des résultats. Non, je vous entends tous à ces petits projets, projets pilotes. Au niveau de l'agilité, j'aimerais vous entendre. Est-ce que le mode agile rentre aussi dans vos compagnies ? Il faut être rapide parce que notre plus gros ennemi, c'est le temps, surtout quand on est gros. Quand on est petit, on dirait qu'on a moins peur, on a moins, puis on est plus agile. Donc, nous, il faut qu'on, comme disait le CMO de GE, « Now that we're big, teach us to be small ». Donc, nous, c'est ce qu'il faut qu'on réapprenne. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une culture, une vision grandiose, avec des moyens souvent qui sont importants, mais avoir une culture de pensée petit pour penser vite ? Encore, je lisais ce week-end un général de l'armée britannique qui disait « Give us your third good option. The second one comes too late and the best one never comes ». Donc, c'est ça. Il faut qu'on parte avec des projets petits qui ne sont pas parfaits, les tester, les itérer et après, on peut faire des scale-up qui sont pertinents. Et surtout, il faut que nos ressources soient quand même de plus en plus limitées et on veut s'assurer qu'on les investit au bon endroit. On s'en fait une allusion à un parallèle à l'histoire où l'armée, on n'est plus dans les guerres de tranchées, on n'est plus dans du guérilla, essayer d'initier des petites attaques et revenir partir derrière. La compétition va venir du jeune dans son sous-sol qui va sortir quelque chose de plus rapide et plus fabuleux que nous. Peut-être pas plus fabuleux au début, mais certainement beaucoup plus rapide et il n'aura pas peur. Nous, souvent, on a peur, on a besoin de certitude. Donc, c'est ça un peu, ça nous confronte beaucoup d'un point de vue de culture organisationnelle. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que justement, l'agilité, l'instaurer, c'est difficile, on ne va pas se le cacher, quels sont les quick wins que vous pouvez nous donner aujourd'hui sur des bons coups au niveau de l'agilité pour les amener dans les différentes équipes et éviter de travailler trop en cascade justement pour être capable d'innover rapidement et de mettre les différentes équipes ? Je pense que c'est d'aller trouver les bons intervenants à l'intérieur de l'organisation. Il faut aller se faire des alliés qui vont nous aider à pousser les projets et à enlever les barrières. Alors, il faut être démocratique, mais aller chercher la bonne moitié, pas nécessairement aller chercher tout le monde. Aller chercher tout le monde, ça peut prendre trop de temps, mais il faut aller chercher les bonnes personnes qui vont après devenir des ambassadeurs à l'interne. Donc, il faut rallier, mais pas nécessairement 100% de l'organisation, en tout cas pas dès le départ. C'est ce qu'on a fait avec le rebranding de la marque Natrel qui a été un gros projet, assez risqué, parce que historiquement, chaque rebranding causait des pertes de part de marché. Là, cette fois, on a eu des gains de part de marché et des gains significatifs, mais ça a été de prendre quelques personnes qui ont été capables de nous aider à pousser le projet plus loin et donc à être plus agiles. Donc, il faut trouver ces intervenants qui partagent. Ça revient à la gestion, à identifier les bonnes ressources, se coller aux gens qui vont avoir la même vision et nous aider à partager les succès. Alors, comment on fait pour Lisanne ou Denise ? Comment on fait pour trouver ces bonnes ressources ? Je pense à l'orchestration qu'on a faite au niveau de la banque pour améliorer ces trois pôles-là. Il y a tout un changement au niveau des ressources humaines qui a été fait pour dire est-ce qu'on a les bonnes personnes, est-ce qu'on a les bons critères de sélection. La compétence technique, ça s'apprend, mais l'attitude, ça ne s'apprend pas. Je pense que dès le départ, quand on embauche les ressources, il faut savoir est-ce que cette personne-là a l'attitude qu'on recherche puis si on veut s'améliorer au niveau de l'innovation, est-ce que cette personne-là a la passion de l'innovation, de se réinventer ou c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre de risques. Donc, la compétence technique, ça prend, mais il faut d'abord chercher l'attitude. Je pense que c'est la clé. Et quand on a ces compétences-là, après, comment on fait pour les garder? Parce que ce sont des compétences qui veulent innover, toujours aller plus vite, et on sait qu'on ne peut pas innover tous les jours. Donc, comment on fait pour les garder, pour qu'elles soient contentes du travail qu'elles réalisent en ce moment puis rester chez vous, par exemple? Quel est le tip que tu peux nous donner là-dessus? Oui, bien, encore là, je pense qu'il faut se donner les moyens de pouvoir garder ces personnes-là. Puis, je pensais à quelque chose en m'en venant ce matin, puis je disais, une bonne image d'innovation à la banque, c'est de dire, on est en train de tout rénover un étage de la banque où auparavant, les gens comptaient l'argent. J'aurais aimé ça faire ça comme job. Mais maintenant, c'est de moins en moins utile parce qu'on ne gère plus du numéraire, on gère du numérique. Et puis, c'est à ce même endroit-là où auparavant, les gens comptaient l'argent qu'on est en train de bâtir un laboratoire pour la succursale du futur où on va tester les nouvelles applications ou la nouvelle génération de guichets. L'approche conseil aussi, ça va devenir une succursale école. Et donc, mais ce n'est pas menaçant, c'est un laboratoire. Donc, avec nos partenaires TI, on ne prend pas un risque, on ne déploie pas ça à Cross Canada dans nos 452 succursales. Mais on revoit la façon de faire. Donc, ça, c'est de se doter de certains outils qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir s'actualiser dans des projets qui vont être porteurs, mais en gérant encore une fois les risques. Ça, je crois que c'est quelque chose qui… Donc, vous avez un laboratoire secret caché à Montréal où il fallait tester le futur guichet de la Banque nationale, par exemple? Oui, absolument. On va pouvoir t'inviter comme client à un test. J'aimerais bien, oui. Parle-moi de ça, justement. Puis je pense qu'il y en a d'autres ici qui aimeraient bien venir. En fait, il est en construction, mais je trouve ça quand même drôle que ça soit dans les mêmes locaux ou avant les gens comptaient de l'argent. Mais maintenant, c'est vraiment un endroit où on se dit comment on peut repenser la succursale du futur? Parce qu'on le sait, les transactions qui sont peu complexes, diminuent en succursale. Donc, on doit se réinventer. Maintenant, c'est des moments vérités qu'on vit dans une succursale parce que c'est complexe. On s'attend à voir la valeur du conseil. Et donc, il faut réinventer toutes nos façons de faire. Il faut aller au-delà des besoins des clients, d'être plus proactif. Et donc, comment tester tout ça en gérant nos risques? Et c'est dans ce laboratoire-là. Pas un laboratoire juste de technologie, mais un laboratoire aussi au niveau de l'expérience client. Comment nos conseillers devraient approcher les clients? C'est quoi les questions clés qu'on devrait poser? Quels sont les outils aussi pour le client, pour découvrir comment ils peuvent mieux gérer leurs finances personnelles? Donc, c'est ça. C'est de A à Z, la technologie, l'humain, les processus aussi. Denise, au niveau laboratoire, est-ce que la STM aussi est son propre laboratoire? C'est sans cesse un laboratoire. Je ne suis pas d'accord avec toi tantôt lorsque tu disais comment on va faire pour conserver ces gens-là motivés, mais il y a toujours à innover. On ne peut pas se contenter du statut quo, de la situation actuelle. Dès qu'on a à améliorer quelque chose, il faut regarder comment on peut l'améliorer, comment on peut encore plus répondre à la clientèle. Donc, pour moi, l'innovation, le besoin de créativité, ça ne l'arrêtera pas. Dans chacun, dans leur travail, il y a toujours quelque chose à remettre en question, la façon qu'on fait notre travail, comment on peut s'améliorer. Donc, ce n'est pas seulement quelques personnes qui ont à le faire, c'est tous les gens dans leur travail quotidien doivent se reposer la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, améliorer, optimiser nos processus, améliorer le service à la clientèle. Pour revenir sur la notion de laboratoire, est-ce que l'ASM a son propre laboratoire? Est-ce qu'on envisagerait l'ASM d'avoir un laboratoire demain pour tester des futures portes automatisées? C'est ça. Donc, on a… on fonctionne en projet pilote. OK. Quand on a vu… on va lancer en 2015 l'achat en ligne, donc de pouvoir mettre nos titres à partir du domicile sur la carte Opus, mais déjà, il y avait 500 clients qui le font depuis un an et demi, deux ans. Donc, on a commencé avec un petit groupe de clients pour s'assurer comment ça fonctionnait, est-ce que les gens l'appréciaient. Là, on est assez à jour, donc on est capable de… on va l'offrir, bien, progressivement, mais à l'ensemble de la clientèle. Donc, c'est pour ça que je dis, on parle tout le temps un petit peu. On pensait qu'un infolet, ce serait quelque chose d'intéressant. On a parti à un petit projet pilote. C'est pour ça, parce qu'on est quand même 9 800 employés, on fait 1,3 million de déplacements, c'est très gros. Mais si on veut faire des changements à pleine grandeur, c'est difficile. Donc, on a parti à un petit projet pilote avec un 25 000 $ d'infolet, voir si c'était quelque chose que la clientèle aimait. Une fois qu'on dit oui, c'est bien, là, c'est quelque chose qui est disponible, puis on est rendu à 130 000 abonnés de notre infolet. Donc, toujours nos laboratoires, c'est chaque projet comme ça qu'on fait et dans différents domaines. OK. Toi, Caroline, les laboratoires… Nous, on a un laboratoire pour de vrai, parce qu'on produit des produits, donc on teste tous les jours des choses nouvelles, mais ce n'est pas assez. On va faire, j'espère, deux initiatives. Une bientôt, qui est d'avoir pignon sur rue pour pouvoir les valider en façon continue avec les gens, que ce soit de nouvelles recettes, des nouveaux produits, de nouvelles façons de leur parler. Et j'espère que dans un avenir rapproché, on va pouvoir faire plus appel à nos partenaires qui sont soit des fournisseurs d'ingrédients, soit des fournisseurs d'emballages, ou même de tout le supply chain, pour qu'eux fassent des prototypes pour nous. Parce que si on se limite à nos capacités internes, on est limité. On est limité dans le temps, on est limité dans les ressources. Donc, il faut absolument qu'on s'ouvre sur les autres et qu'on profite de tout notre réseau, de tous nos partenaires pour avoir un accès élargi à des laboratoires. Des laboratoires, on s'entend sur la métaphore du laboratoire. Avant de parler de co-création, puisque là, on arrive dans la co-création, justement, de voir comment on peut l'évoiser la co-création, soit des partenaires dans votre supply chain ou des partenaires externes pour susciter la création. Peux-tu préciser un peu plus ce que vous allez faire comme initiative physique ? J'aimerais bien savoir. On travaille sur un projet pour avoir... Je ne peux pas tout dévoiler, mais on travaille sur un projet pour avoir Pinon sur rue très bientôt, pour pouvoir vraiment s'intégrer dans le quotidien des gens du matin au soir et tester live. C'est un peu le modèle de Chobani, le modèle de Danone, qui ont des milk bars ou des yogurt bars. C'est la tendance dans le monde de pouvoir avoir un contact. C'est le propriétaire fondateur de Chobani. Il dit, moi, je veux voir les gens goûter mes produits tous les jours. Je veux voir, moi, je veux goûter. Donc, quand on est dans l'alimentaire, mais si ça s'applique partout, c'est un principe. C'est vraiment d'être en contact quotidien, de voir ce que les gens aiment, écouter. Ça vaut de l'or et ça va nous permettre de tester très rapidement des produits, des packagings, des approches, des textures parce qu'au point, c'est de réinventer toute la relation avec les gens qu'il faut qu'on fasse. On a plein de visites. Le laboratoire de Banque Nationale en quelques semaines. On va mettre un guichet. On mettra le guichet à côté du bar laitier et les gens auront un accès gratuit en métro. Alors là, je rebondis sur... On co-crée. On co-crée. Exactement, on co-crée. Co-création, justement. Pour se faire alimenter, pour créer, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout seul. Non. Donc, comment vous voyez ça? Comment vous amenez vos partenaires dans la réflexion stratégique et même de création? Quels sont les... Comment vous y prenez? Ce n'est pas facile. Les partenaires, parfois, ont leurs propres objectifs. Ils ont peut-être moins envie de travailler. Donc, comment vous amenez cette co-création-là dans vos entreprises, Lisanne, par exemple, pour commencer? Oui. Bien, peut-être avant de parler des partenaires, je pense que la création, ce n'est pas le panacée du marketing, nécessairement. Il faut le voir. L'innovation, la création, ça peut venir de la personne qui est au comptoir en succursale. Ça peut venir des technologies de l'information, mais ça peut venir aussi des ressources humaines, des processus. Les plus beaux succès qu'on a eus dans la dernière année, c'est vraiment de l'amélioration de processus qui est venue de l'innovation, de façon de faire. Donc, je trouve que parfois, on a tendance à dire, mais on regarde les plateformes technologiques, puis comment est-ce que ça… puis les partenaires, tu sais, qui nous amènent de la nouveauté. Mais je pense que les gens à l'interne, c'est la plus grande source d'innovation, puis ça, ça appartient dans tous les secteurs d'entreprise. Ça fait que ça… Puis je regarde les plus grands succès dans la dernière année à la banque où on a rétréci les délais où on est allé innover davantage. C'est vraiment… C'est parti soit des ressources humaines ou des processus, mais encore là, axé sur une vision qui est claire pour tout le monde. Comment vous le valorisez? Est-ce que c'est… Je ne sais pas, il y a une boîte aux lettres à aider? Comment ça se passe concrètement? C'est un employé à son guichet qui a dit « on devrait faire ça ». Ça nous aiderait. Comment ça marche? Comment la mécanique qui part finalement du bas remonte vers le haut? Oui. Bien, en fait, on a un groupe qui est « expérience client » qui est dans… J'ai le leadership, mais qui orchestre les efforts à travers tous les secteurs. Donc, on a un comité de direction stratégique et tu pourrais représenter les opérations, par exemple, et t'arrives… Toi, t'es ambassadeur au point de vue des opérations et tu fais remonter les initiatives, soit pour améliorer l'accessibilité, la simplicité, la proactivité dans ton secteur, parce que t'es là-dedans tous les jours, pouf, t'arrives avec une initiative et on s'est doté d'une enveloppe où les projets ne doivent pas dépasser un million. Puis, on les priorise ensemble et les gains doivent être là en bas de 90 jours. Ah, OK. Donc, on se donne certains paramètres. Un, pour gérer nos risques. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des projets à 300 millions qui durent trois ans. C'est des petits projets avec des livrables sur 90 jours en bas d'un million. La plupart sont en bas de centaines de mille, je dirais, mais qui viennent de différents secteurs où il y a des ambassadeurs de chacune des secteurs d'affaires. Et c'est comme ça qu'on priorise ensemble. Ça fait que c'est un bottom-up, mais à partir d'une vision qui a été top-down. OK, bravo. Bravo, c'est intéressant. Est-ce qu'il va donner la même chose de votre côté ou pas? Oui, alors, nous, on est prêts à la co-innovation. Vous savez que nos données, les horaires de bus sont disponibles. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont prendre puis qui vont développer des applications. On ne dit pas qu'il n'y a pas juste l'application STM. On en a une, mais les gens sont ouverts à en développer d'autres aussi. On a fait une co-innovation intéressante aussi avec SAP, l'application Merci, donc qui permettait aux clients d'avoir des offres personnalisées et de l'information aussi personnalisée selon le profil qu'ils nous avaient donné. Donc, on était très, très ouverts. Puis, vous savez, il va y avoir e-bus prochainement. Donc, l'information en temps réel au réseau bus, ça aussi, ça va donner la chance d'avoir plein de développement et d'innovation très, très intéressante. Donc, vous m'avez expliqué, vous laissez vos données ouvertes. Vous avez une API, n'importe quel programmeur dans son sous-sol demain peut s'amuser, extraire vos données et faire une application. Et faire des applications. D'accord. Il y en a plusieurs, différentes applications qui partent de nos données. Alors, je sens qu'il y a souvent des questions dans la SAC, c'est la sécurité, est-ce qu'il y a eu de bien avec le pays? Non, non. Donc, on a des normes à suivre. Puis, ensuite de ça, ce n'est pas de l'information confidentielle. Donc, c'est de l'information publique. Alors, c'est disponible. Ensuite de ça, là, va venir le temps réel. Donc, avant de l'offrir au grand public, il va falloir s'assurer que notre information, elle est fiable et valide. Donc, on va s'assurer de bien la contrôler avant de pouvoir l'offrir aux différents développeurs. OK. OK. Caroline, toi, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, dans les dernières années, une initiative qui est venue finalement d'un employé d'un employé, oui, mais surtout, on a eu des produits qui sont venus de, qui nous ont été proposés par des fournisseurs d'ingrédients ou des fournisseurs d'emballage, des partenaires de marge. Donc, eux, ils ont développé des choses qu'ils nous ont présentées, on les a acceptées, mais on n'est pas encore à des modèles à la P&G de open source. On n'est pas encore à des modèles, même comme Diageo qui est carrément un fonds qui investit dans des startups pour croître. On n'en est pas encore là, mais j'espère qu'on y arrivera. C'est carrément des modèles plus poussées de open source. Nous, on fait simplement prendre des idées de, bon, des idées de l'interne, mais des idées de partenaires actuels. Peux-tu préciser, P&G, au niveau open source, qu'est-ce qu'ils font exactement ? C'est carrément une division. C'est pareil, c'est un modèle mondial où ils font appel aux meilleurs de par le monde et carrément, ils ont des prises de participation dans des entreprises, dans des petits startups qui, après, ils regardent si ça fonctionne. Ils investissent de façon minimale. Une fois que ça fonctionne, ils les intègrent complètement et ça devient un business qui fait partie de l'entreprise au complet. Mais ça, c'est vraiment des modèles plus, mais ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils ont ça de façon très pertinente justement parce que si on se limite à nos ressources internes, on est forcément limité dans notre déploiement. Diadio ont une division qui s'appelle DVT, Diadio Venture Technologies, où ils ont des fonds de 100 millions de livres qui investissent dans des petits startups reliés à leur business. Ils regardent, ça fonctionne, ils les intègrent. Si ça ne fonctionne pas, ils les spin off. Donc ça, c'est des modèles qu'on va regarder également pour l'avenir. OK. Donc on embarque les gens de M&A de votre côté pour... Ça fait partie, ça fait partie d'un tout. OK. Lisanne, toi de ton côté, commentaire. Moi, j'ai lu récemment que Capital One avait acheté une firme de UX et de design. Donc ça m'a surpris parce que pas du tout dans leur métier pour dessiner justement leurs futures applications au site web. Je crois que t'entends à ce sujet-là. Est-ce que ça peut être un bon complément, c'est un bon move? Bien, tu sais, c'est devenu le core business d'une banque. Tantôt, je disais, on n'est plus dans le numéreur, on est dans le numérique. L'expérience de nos clients se fait beaucoup de façon mobile ou via des plateformes numériques. Et, tu sais, ce n'est pas surprenant. Il y a 60 % des transactions qui sont faites avec une banque qui sont faites de façon numérique et non pas face-to-face. Ceci dit, ça ne remplacera jamais quand on a un besoin complexe de rencontrer un humain, que ce soit à partir de mon salon avec peut-être un jour à mon écran de façon sécurisée avec un conseiller. mais notre industrie se transforme à une vitesse grand V. Il y a à peu près le quart des personnes qui pensent que l'argent n'existera plus de papier d'ici 10 ans. Moi, je crois que ça va être en bas de ça. Ça fait que ce n'est pas surprenant qu'on voit des annonces comme ça. C'est devenu le métier premier d'une banque de justement améliorer son service dans tous les points de contact et les points de contact numériques deviennent de plus en plus importants. Donc, il faut… OK. Au niveau des… Une question pour vous, au niveau des menaces, quand vous voyez une menace arriver sur votre marché, comment vous voyez ça, comment vous réagissez? C'est souvent des new entrants, donc plus agile, une capacité à innover. Comment vous répondez par rapport à ça? Je prends un exemple… J'ai lu récemment sur tout ce qui est bitcoins, mais vraiment de voir que les gens… Aujourd'hui, tu peux faire une transaction monétaire avec une autre personne sans passer par un intermédiaire financier. Donc, vraiment, c'est un numéro que je donne dans mon wallet, puis je vais échanger. Quand vous voyez ça au niveau de la banque, qu'est-ce que ça vous… Bien, c'est sûr qu'il y a des joueurs émergents qui constituent potentiellement des menaces, particulièrement au niveau du paiement. Il y a une donnée fondamentale, par contre, c'est la confiance. Tu parles des bitcoins, je ne crois pas qu'à court terme, ce soit une très grande menace pour une institution financière. Toutefois, des marques comme Facebook, Google, Apple, ça, ils bénéficient d'une confiance quand même élevée, puis surtout chez les plus jeunes, les 18-34 ans, nous disent, une hauteur de 40 % qui ferait l'ensemble de leurs transactions financières s'ils le pouvaient avec des marques comme celle-ci en Amérique du Nord. Donc, c'est une vraie menace. Ceci dit, ça nous pousse à innover davantage. Puis, on le voit, les modèles d'affaires se transforment. Ça nous pousse à l'innovation, puis c'est ça qui est passionnant aussi dans notre métier. C'est que c'est plus un métier de banquier où on attend de l'autre bord du comptoir derrière la grille. C'est plus ça du tout. C'est comment on peut être plus proactif, comment on peut innover davantage. GBNP Paribas, je te disais ça tout à l'heure, qui a lancé la première application pour les montres intelligentes. Tu tapes, trois tapes puis tes plus récentes transactions. Donc, c'est ça aussi qui fait en sorte que notre métier devient vraiment challengeant, devient intéressant, puis on attire des gens innovants. On revient aux ressources. Il faut les rembâcher pour repartir. Toi, Denise, au niveau des cartes ou des choses comme ça, c'est une menace ou finalement c'est complémentaire à vos services? Oui, je trouve ça intéressant parce que la menace, il faut la tourner en opportunité. Puis je ne vous cacherai pas que la première année que Bixi est arrivée, je me rappelle, il y avait un conseiller qui était rentré dans mon bureau puis il avait dit on a perdu un million de déplacements avec ça. Donc, je pense qu'il faut arrêter de voir le transport en commun, un silo, bus et métro, mais on veut vraiment devenir intégrateur de la mobilité durable. Donc, vraiment voir l'ensemble de la chaîne de déplacement avec tous ces partenaires-là et plus les voir comme partenaires dans la mobilité durable. Donc, les autos en libre-service, les autos partages, les Bixi, la marche, le vélo personnel aussi. Et notre volonté, on est quand même des spécialistes pour déplacer les gens. Donc, on veut vraiment devenir un intégrateur de la mobilité durable en travaillant, en collaborant avec ces différents partenaires-là pour faire un offre global. tant au niveau de la tarification que de l'information à la clientèle. Pouvoir prendre son application, mais dire, je vais faire un bout en Bixi, puis ensuite de ça, je vais prendre le métro et pourquoi pas un auto en libre-service au bout de la... Au bout de la station finale. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est vraiment le défi qu'on veut se donner dans les prochaines années. Toi, Caroline, les boissons protéinées, tu me disais, moi, j'avoue, j'en reste encore surpris que ça se buvait maintenant au petit déjeuner. Il y a beaucoup de menaces qui viennent de nouveaux produits, mais je dirais que la plus grosse menace, elle vient de nous, de penser que les gens vont toujours boire du lait parce que ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est réinventer la place du lait dans le quotidien des gens. La plus grosse menace, c'est de ne pas regarder la relation que les gens ont avec le lait et les produits laitiers parce que, oui, il va toujours y avoir des nouveaux produits, des energy drinks, des protéines, des machins, on va en sortir aussi, mais c'est de voir sur le continuum de ce que les gens consomment en termes de nourriture, quelle place est-ce que nous on va prendre comme produit et comme marque. Donc, je dirais, c'est de ne pas avoir regardé ça en face depuis les 20 dernières années et d'avoir regardé une industrie qui décline, qui s'effrite petit à petit et de dire que les gens vont toujours boire du lait, c'est ça notre plus grosse menace. C'est de penser ça qui est notre plus grosse menace. Il nous reste quelques minutes. Moi, je voudrais vous entendre dans 5 ans, là. Imaginons la banque dans 5 ans. Ça va être quoi? La banque dans 5 ans, c'est… va t'accompagner partout parce que nous, on est là pour réaliser tes idées, puis que ça soit t'acheter de première voiture, planifier ta retraite. Donc, je pense que dans 5 ans, tu vas commencer à réfléchir à ton idée dans le train ou dans l'autobus et puis tu vas commencer sur un écran, tu vas le poursuivre sur l'autre. Bing, tu as un clic tout chat, un clic tout call avec un agent dans un centre de contact client et pour finalement arriver face à face si c'est un projet complexe dans une succursale qui va être beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. On va avoir testé ça en laboratoire. Et puis, ça va se poursuivre. Donc, c'est ça, c'est un des plus gros défis d'une institution financière où on a plusieurs points de contact, c'est que cette relation-là soit fluide avec le client, que les données se poursuivent d'un point de contact à l'autre. Je crois que d'ici 5 ans, on va le vivre beaucoup davantage au lieu de répéter notre histoire d'un point de contact à l'autre. Est-ce qu'on pourrait imaginer, moi, je n'ai pas de portefeuille, donc je suis tout emmerdé, j'aurai mes cartes de crédit de partout, est-ce qu'enfin, j'aurai ma carte de crédit dans mon téléphone et je peux pouvoir payer avec mon téléphone directement, finalement, cette maudite carte de crédit ou de guichet qui est fusée? Je crois que le plastique est voué à mourir, il ne faut pas être un devin pour ça. Le portefeuille électronique, c'est une évidence. Dans combien de mois, dans combien d'années, je ne sais pas, mais ça, c'est certain que d'avoir un portefeuille, quand tu regardes ça, c'est archaïque, d'avoir un paquet de cartes de fidélité à travers tout ça, alors la banque va devenir... Alors, sans ce coup, est-ce que vous travaillez quelque chose en ce moment avec Mastercard pour avoir une carte un jour intégrée dans le téléphone ou pas? C'est dans les plans, c'est proche? C'est dans le laboratoire secret. C'est dans le laboratoire secret. Bon, il fallait faire un tour dans le laboratoire, c'est sûr et certain. Denise, ton côté, comment on imagine dans cinq ans... Alors, on va pouvoir payer avec son téléphone... Il n'y aura plus de cartes opus, il n'y aura plus de cartes opus, exactement. Alors, comme je disais tantôt, l'intégrateur de mobilité durable avec une application, il faut que ce soit live, le temps réel pour le bus, le métro. Donc, savoir que je vais prendre l'autobus, je vais faire un déplacement, qu'il va y avoir un Bixi que je sais qu'il y a un Bixi disponible là, que par après, quand je vais arriver à l'autre station, que je vais avoir une auto en libre-service qui m'attend. Tout ça intégré en temps réel avec une application, tant au mode de paiement, par rapport au mode de paiement, qu'à l'information en temps réel. Je pense que c'est le rêve. C'est le rêve, ça. Cinq ou dix, mais en saison d'un moment. Cinq ou dix ans, tu écoutais-tu la traîne? Je pense que l'heure où la petite famille prend son petit déjeuner en famille avec le bol de céréales et son verre de lait, c'est fini. Il y en aura, c'est de moins en moins. Donc, je pense que d'ici cinq à dix ans aussi, ça va être qu'on réussisse à répondre aux besoins des gens du matin au soir avec des formats d'emballage qui seront différents, qui pourront les accompagner, des produits qui les accompagneront tout au long de la journée selon leurs besoins nutritifs. Donc, on travaille fort sur plusieurs plateformes d'innovation pour passer d'une occasion de consommation à vraiment une proposition lifestyle qui peut accompagner les gens dans leurs déplacements et dans leurs besoins tant affectifs que, c'est ça, on discutait, on fait beaucoup de neurosciences à l'heure actuelle, de recherches pour aller comprendre vraiment quelles sont les émotions, qu'est-ce qui est rattaché profondément aux attributs du lait et qui permet de renforcer la connexion avec les gens. C'est cool. Cher activiste, merci beaucoup pour votre temps. Il y a plein de questions, donc on va prendre deux, trois questions dans la salle avant de terminer cette conversation. Merci. Est-ce que nos premières questions de votre côté ? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations que je trouve extrêmement pertinentes. l'idée globale de ma question est de savoir dans un contexte de rigueur budgétaire quand même assez serré, comment vous appréhendez vos budgets 2015 et comment vous... Est-ce que cela vous amène à revoir un petit peu votre manière de travailler, peut-être dans une approche de savoir se réinventer avec moins de moyens financiers et plus de créativité, plus d'innovation comme disait Manoj ? Merci. D'accord. Je ne sais pas si une de vous trois qui veut répondre. Nous, nos budgets ont été coupés cette semaine, alors ça tombe bien. Mais surtout, il faut qu'on se force. Je travaille avec BCG également et je leur disais surtout ne nous donnez ni plus d'argent, ni plus de gens, ni plus de temps. Parce que quand on a plus d'argent, plus d'argent et plus de temps, on en perd. Donc il faut avoir ce sentiment d'urgence et vraiment se forcer à faire les priorités et regarder ce qui va faire une différence et essayer à petite échelle, mesurer les résultats et itérer. J'ai deux de nos agences qui sont dans la salle et vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire. Il faut regarder qu'est-ce qui va faire une différence et ne pas attendre parce que c'est des pertes d'argent, de ressources et de temps. Je pense qu'il y a un peu un mythe autour d'avoir beaucoup d'argent, donner plus de résultats. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense que ce n'est pas nécessairement vrai. Parfois, en avoir moins, ça nous force un peu plus. Oui, c'est un bon point. Lisan, tu as toujours commenté là-dessus. On parle beaucoup de « earn media ». Les budgets marketing se tournent davantage vers la production de contenu qui est pertinent, qui est liée à notre mission aussi de conseil. Donc, on voit vraiment une transformation des budgets marketing pour se tourner vers la création de contenu, de vidéos, beaucoup, pour justement bénéficier de plateformes sociales et de « earn media ». Donc, je crois que c'est de se réinventer à chaque année au point de vue de nos budgets et faire le plus de millage possible avec des plateformes sociales. C'est quelque chose qu'on regarde de très, très près. On a vu dans le graphique qu'on montrait tout à l'heure où effectivement les publicités plus traditionnelles étaient en déclin versus créer un réseau et un advocacy de ta marque. Denise? À la STM, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. On en a encore moins. Quand on lit les journaux, on le voit bien qu'on a un manque à gagner encore. Il y a des façons de faire. À un moment donné, on faisait beaucoup de campagnes. On a des partenariats. On a de l'espace sur les bus dans le métro, mais on avait différentes campagnes. Lorsqu'on a eu une image de marque uniforme, les gens ont dit « Ah, vous êtes partout. » On n'avait pas plus d'espace, mais notre marque était plus forte, donc les gens reconnaissaient plus la marque. On va maximiser nos partenariats aussi beaucoup avec de l'échange. Ça fait qu'en effet, ça nous aide à être encore plus créatifs et à trouver des façons de faire sans avoir de l'argent, mais qu'on soit capable d'atteindre nos objectifs aussi. Et même d'essayer de démontrer qu'en investissant, on va aller chercher plus de revenus aussi qu'on va pouvoir réinvestir. OK, good. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou alors... Ah, une autre question. Je suis un peu passionnée par le sujet. Donc, merci pour vos interventions. Vous venez de parler d'innovation frugale, en fait. Et dans tous vos exemples, vous parlez beaucoup de participation citoyenne, de participation des collaborateurs, des fournisseurs. Et donc, in fine, une multitude d'innovations. Une grande masse d'innovations. Donc, comment on régule cette innovation? On vient de parler d'innovation frugale, de faire peut-être, non pas plus, avec plus, mais peut-être faire moins, enfin, faire mieux avec un statu quo en termes de financement, peut-être, comment on s'occupe de l'économie du mieux versus l'économie du plus. OK. Vous avez un peu une réponse avec vos projets en 90 jours à moins d'un million, dans ma tête, c'est un petit peu dans cette logique-là. C'est pas la quantité, c'est l'impact. Je pense qu'il faut... Puis, il faut se donner des critères, comme, bien, est-ce que, un, ça améliore les trois principes directeurs qu'on veut améliorer? On se donne un cadre. Il faut choisir aussi qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact à court terme. Donc, on les filtre selon certains critères. Est-ce que c'est faisable dans 90 jours? Est-ce que... Puis, versus le gain. Donc, ça, ça nous aide, ces genres de filtres-là, identifier c'est quoi qui va avoir le plus d'impact sur lequel on veut mettre notre énergie. Parce que gérer la capacité, c'est primordial. Il faut... On n'a pas le luxe de faire... On parlait de budget tout à l'heure, mais les ressources aussi. C'est important de mettre nos énergies, nos ressources sur les bonnes choses qui vont avoir le plus d'impact et avec un gain à court terme. OK. Denise ou Caroline? Oui, c'est un petit peu la même chose. On va regarder qu'est-ce qui va coûter le moins cher en termes d'argent et de temps aussi, puis qu'on a la capacité d'offrir. Si on regarde le service aux heures de pointe, on est à pleine capacité, puis à chaque fois qu'on rajoute du service aux heures de pointe, il faudrait avoir plus de véhicules, plus de métros. À l'extérieur des heures de pointe, on a de la capacité les week-ends, le soir aussi. Donc, on va faire plus de promotions dans ces périodes-là, alors qu'on a de la capacité et on n'est pas obligé de rajouter des véhicules. Donc, on va vraiment choisir les projets les plus promoteurs dans ce sens-là. OK. Oui, même chose, c'est les projets qui créent de la valeur et regarder qu'est-ce qui amène du plus plutôt que du remplacement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire qui va faire que soit on va aller chercher des nouveaux consommateurs, pour reprendre le mot consommateur, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller dans des nouveaux canaux de distribution dans lesquels on n'est pas, qu'est-ce qui va faire qu'on va distribuer de façon plus efficace. Donc, c'est vraiment les projets qui vont amener de la valeur sur le supply chain au complet sur lesquels on doit se concentrer. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à nos trois activistes. Je pense qu'une belle participation. Merci. Merci.